Bonjour à tous, voilà, je voulais enregistrer cette vidéo. Je parle de manière chuchotée parce qu'il est tard, et là où je vis, je ne peux pas me permettre de parler à voix haute. Cependant, je voulais vraiment faire cette vidéo maintenant. Il est possible que j'en fasse d'autres, mais je voulais saisir ce geste. C'est dans un certain sens un geste qui se relie à une émission que j'ai vue, à une émission d'actualité que j'ai vue à la télévision, où intervenait Manon Aubry, de la France Insoumise, et donc du Nouveau Front Populaire. Et suite à cela, j'ai aussi regardé la dernière vidéo de Jean-Luc Mélenchon, invitant chacun à aller voter ce dimanche, avec, on va dire, les consignes de vote. pas uniquement pour le Nouveau Front Populaire, mais expliquant, pour ceux qui ne le sauraient pas, diverses choses à savoir, peut-être pour les jeunes électeurs, par exemple. Et moi, ce qui m'est apparu, en fait, d'important de dire, et à dire vrai, je ne suis pas forcément si à l'aise avec l'exercice, mais tant mieux, parce que ce n'est pas un exercice facile. Mais, au fond, je voulais créer une parole pour dire que je voterai Nouveau Front Populaire. Mais que ce vote, il est bien plus compliqué, et qu'il renferme beaucoup plus de choses là-dedans. Il faut savoir que moi, j'ai voté, j'ai voté Jean-Luc Mélenchon aux dernières élections présidentielles, j'ai voté Manon Aubry aux dernières élections législatives. Et cela n'a pas forcément toujours été le cas, il y a longtemps de ça. J'avais voté Benoît Hamon, qui était un candidat que j'aimais beaucoup. Mais, j'ai moi-même évolué politiquement. Je pense que mon rapport, par exemple, à Emmanuel Macron, je n'ai jamais été de droite. Mais, je dirais que mon rapport a évolué, le temps passant. C'est vraiment quelqu'un envers qui j'ai eu de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus de mal. Et, au fond, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une partie de moi que j'ai vraiment du mal à imaginer pouvoir un jour refoter pour lui. Et mon cœur est à gauche, profondément. Mais, je voulais aussi réagir, parce que je pense qu'on est dans une époque de troubles. Et, personnellement, vous le savez sur la chaîne, je ne saurais pas comment vous dire pourquoi une partie de moi croit en la bienveillance. J'ai été enseignant. Et, au fond, j'ai eu la preuve qu'on peut vraiment arriver à accepter tout le monde. On peut vraiment arriver à accepter toutes les singularités. Et on peut aussi vraiment arriver à tous travailler sur nous-mêmes. Et donc, au fond, cette notion de la différence ne me fait absolument pas peur. Là, en revanche, où elle me fait peur, c'est qu'en cette notion intègre du pouvoir, et pour être tout à fait franc avec vous, que ce soit personnellement, dans ma famille, dans des entourages plus ou moins proches, j'ai été amené de tant de situations dans ma vie à vivre des situations de pouvoir. Bien sûr, ces situations de pouvoir sont avant tout éprouvées par moi-même. Mais, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, j'ai découvert qu'il y avait d'autres mondes, d'autres personnalités, des gens dont je me sentais profondément proches, et qui étaient de toute autre puissance. Et donc, au fond, quelque part, cette élection, elle a pour moi un aspect historique. parce qu'il y a une partie de moi qui peut comprendre que des gens, au fond, en aient marre, que des gens, au fond, soient perdus. Ce que je ne comprendrai jamais, en revanche, c'est le racisme. Ne serait-ce que le racisme, je ne le comprendrai jamais. Mais, l'être humain est fait pour eux. Comment dire ? En fait, l'être humain est parmi tous les autres êtres humains. Point barre. Il n'y a aucune distinction. À partir du moment donné où l'esprit humain commence à créer des catégories, voire, pour certains, des hiérarchies, je sais réellement la fin. Et je pense que si vous êtes sensible, si vous suivez cette chaîne, vous devez être sensible aux jeux vidéo, aux mangas, vous le sentez quand vous lisez One Piece. Quand vous lisez Naruto, vous sentez quelle voie ça prend. Et la voie que ça prend, c'est une voie du cœur. Et dans Naruto, ça parle exactement de ça. Mais en même temps, là où l'enjeu est plus compliqué, c'est qu'à mon sens, cette voie du cœur, elle peut parfois être oubliée. Et c'est tout ce qui s'est passé, toute cette problématique dont on n'arrête pas de subir dans les médias de la division de la gauche, des attaques à la limite proche du harcèlement. Sur Jean-Luc Mélenchon, entend des choses qui sont innommables. Et je pense que vraiment, tout est fait pour brouiller les radars. Tout est fait. alors qu'en face, tout semble clair, finalement. Et c'est pour ça que les gens, je pense aussi, vont à un moment donné pouvoir voter du mauvais côté. Mais malgré tout, je pense qu'il faut avoir l'esprit éguisé. Il faut garder ce lien au cœur. Et ce lien au cœur, cela ne peut être que la tolérance, le partage, toutes ces valeurs, en fait, qui sont des valeurs de gauche, mais avant tout des valeurs de cœur. Alors, la politique nous donne des mots, mais le langage est parfois supérieur. De ce point de vue-là, Jean-Luc Mélenchon a été parfois l'un des rares à pouvoir utiliser le langage. Donc, ce que je voulais vous dire à travers tout ça, c'est... Vous savez, lors des élections présidentielles, je m'étais... J'avais été très triste de l'échec, de la défaite de Jean-Luc Mélenchon. J'ai assisté autour de moi des scènes hallucinantes sur ce personnage. Je n'ai jamais vu ça. Moi, personnellement, j'ai été triste. Vraiment. Et j'avais fait une vidéo où, à l'époque, je ne parlais pas et j'avais filmé, en fait, en disant que c'était lui le président. Et je l'ai supprimé. J'avais eu, à l'époque, Quoi ? Un abonné, un youtuber, et dont je ne citerai d'ailleurs pas le nom, je n'ai pas forcément envie de l'impliquer, mais qui m'avait dit que j'avais eu du courage de poster ça. Et puis, après le temps passant, ce projet content pour moi, j'ai eu peur. Et ça dit beaucoup. Avoir peur. Et au fond, aujourd'hui, j'ai moins peur. Et je me rends compte qu'il faut croire en soi. Il faut croire en son énergie. Et il ne faut pas avoir peur. Oui, il y a des énergies négatives, mais ces énergies négatives, elles peuvent se transformer en énergie positive. Rien n'est jamais perdu. Je vous avais dit un jour récemment cet exemple que j'avais entendu quand j'enseignais, qui était, en fait, c'était un ancien élève qui avait eu des actes de violence, qui avait payé pour ça. Et son ancien collège ou lycée, voulant l'intégrer de nouveau, avait des problèmes avec une autre personne. Le temps avait passé et ils ont eu l'idée d'aller lui parler. Et cet élève qui d'habitude a toujours justement a l'habitude d'être jugé du fait de son passé, a tout d'un coup quelque chose a chancelé en lui. Il s'est dit « Tiens, on le regarde différemment. » Et en effet, la principale ou le principal voulait lui demander de l'aide. et ce qu'il lui demandait, c'était « Tiens, écoute, on a des problèmes avec cet élève-là. Est-ce que tu pourrais nous aider ? » Et cet élève, voyant cette perception différente, dont il n'avait peut-être pas l'habitude, encore moins du circuit scolaire, les a aidés et a réussi à régler le conflit. Peut-être que justement, du fait de son parcours, il avait les mots. Et aujourd'hui, je sais que ce que je comprends aussi à travers cette chaîne, c'est qu'on ne peut pas être heureux réellement avec des énergies enfouies. Et ces énergies enfouies, elles ne sont pas que du côté de Macron. Elles peuvent être aussi parfois du côté de l'ancien parti socialiste sur certains aspects. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a eu toute une histoire politique qui par moments a créé des choses qui font que les gens ont saturé. Et moi, c'est pour ça que je me suis senti proche de la France Insoumise. C'est parce que je pense qu'il y avait enfin une parole de soulèvement. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui que je me sens proche facilement et que je me suis senti proche facilement du nouveau Front Populaire. Parce qu'au fond, quand il y a eu la dissolution, j'ai tout de suite pensé que c'était une opportunité de s'engager. C'était tout d'un coup une opportunité de lever parole. et que c'était une opportunité de se rassembler et d'être aussi face à une vérité. Donc oui, très clairement, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il faut dépasser ces choses-là. Et c'est pour toutes ces raisons que oui, je voudrais le nouveau Front Populaire. Et cela sera ce dimanche. ce dimanche. Si je ne dis pas de bêtises, ce dimanche, attendez. je voulais bien m'assurer que c'était bien le 30. Je savais que c'était évidemment ce dimanche, mais je n'étais pas sûr du chiffre. Ce dimanche, 30 juin, et les bureaux de vote, on va dire, ce dimanche, 30 juin, avant 18h, même s'il y a des bureaux de vote qui ferment parfois à 20h. Voilà. Donc oui, je voterai le nouveau Front Populaire ce dimanche, 30 juin, avant 18h. et au fond, tout ça, derrière tout ça, n'oubliez pas que ce qui améliore la vie, ce sont les gens et c'est aussi la manière de pouvoir s'améliorer soi-même. L'entre-soi ne permet pas de s'améliorer. Toutes les plus grandes expériences de la vie sont des expériences dans un lien avec l'autre. Et même si peut-être que vous dites que le nouveau Front Populaire n'est pas parfait, vous avez des inquiétudes, la seule chose dont on peut réellement avoir confiance, c'est que ce sont des vrais êtres humains et que ce n'est pas des êtres humains uniquement de raison, c'est des êtres humains qui ont aussi un cœur et tous ces cœurs, à un moment donné, forment une fraternité et cette fraternité, c'est au-delà de la France. En fait, c'est la fraternité d'être un peuple, d'être un peuple français mais qui regroupe, qui intègre, qui pense au-delà des frontières et je pense qu'il ne faut pas avoir cette peur de l'autre, cette peur de l'envahissement. En revanche, parfois, on peut avoir la peur d'avoir trop d'amour, d'être débordé de ces puissances-là mais il ne faut pas avoir la peur de, il ne faut pas restreindre son, je ne sais pas, l'acceptation, l'ouverture. je pense que c'est des ondes sombres d'aller dans ce chemin-là. Donc voilà, évidemment, chacun vote comme il l'entend. Il faut respecter le vote de chacun. Moi, je n'irai jamais, je n'exercerai, encore une fois, les seules choses qui peuvent me faire vraiment exercer des choses négatives, c'est des pouvoirs. c'est je réagirai toujours sur tes pouvoirs, sur la violence, toujours, toujours, et elle peut être de tout type. Et oui, elle a pu exister dans le parti socialiste, oui, elle a existé dans le parti de Macron, oui, elle existe dans le parti du rassemblement national, toute cette, et oui, parfois, elle a peut-être existé justement dans les différents partis de gauche, mais, à un moment donné, il faut pouvoir, dans l'ensemble des cœurs, percevoir ce qui est plus grand, et ce qui est plus grand, c'est ce qui rassemble, et le seul parti qui a cette capacité à rassembler, c'est bien le nouveau Front Populaire. Et je remercie tous les participants qui ont fait ça, je les remercie tous, je remercie Jean Dumé, Jean Manon Brie, Olivier Thor, les écologistes, tous, 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 parce que tous, ils se battent pour quelque chose qui est bon, et après, nous, on ne mesure pas, mais la difficulté de la politique, la difficulté de la politique, la difficulté, on ne mesure pas, comme il y a la difficulté d'être boulanger, la difficulté de tous les métiers, mais aussi la difficulté d'être politique, on ne mesure pas, et moi, je souhaite voter pour des gens qui n'ont pas oublié le cœur, où il y a des risques, il peut y avoir des peurs pour certains, mais le cœur n'est pas une perdition, c'est oublier le cœur qui est un danger.